Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau DPE pour 2022, les conséquences que ça va avoir sur nos investissements locatifs mais aussi les conséquences sur le marché de l'immobilier de manière générale. Tu vas voir que ce nouveau DPE, on en parle de plus en plus dans le domaine de l'investissement locatif. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de faire un point exactement à l'instant T sur qu'est-ce qui est prévu sur 2022 et sur les années à venir, quel impact que ça va avoir sur nos investissements locatifs, mais également aussi si tu souhaites revendre ton patrimoine, tu vas voir qu'il se passe en sûrement pas mal de choses justement par rapport à ça. Donc on fait le point clairement dans cette vidéo et on va voir les risques et les grands dangers qui sont en train de nous peser très clairement à nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Comme tu le sais juste avant, je vais te balancer quoi ? Je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo. T'actives la petite clochette et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos justement sur l'immobilier, tout ce qui est autour de la sous-location, tout ce qui est autour aussi de la la conciergerie d'appartement, tout ce qui est autour du business et du mindset d'entrepreneur. Comme tu le sais, moi je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant dans différents domaines. J'en parle beaucoup cette chaîne YouTube. Donc avant de commencer, je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle. Tu verras, c'est une série de 4 vidéos où justement je t'explique comment te lancer dans ce business, comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro et sans crédit bancaire. Et tu vas voir en plus que quelque part ça répond aussi à la problématique du fameux DPE qui est le sujet de cette vidéo. Donc tu découvres ça bien entendu dans la partie description de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est une vidéo un petit peu particulière. On va passer sur mon écran. Tu vas voir, je vais te faire voir exactement. Je t'ai préparé des slides tout simplement parce que pour moi, c'est important de bien clarifier tous les points. Je ne peux pas juste en parler comme ça. Il faut bien que ça soit à mon sens bien expliqué. Donc là du coup, on passe sur mon écran et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Donc du coup, on se retrouve sur mon écran. Alors l'avenir incertain de l'immobilier et donc l'impact de la fameuse loi climat et résilience. Alors c'est quoi cette réforme du diagnostic énergétique ? Donc ça concerne la loi climat et résilience comme j'ai pu te l'expliquer. Et donc on va prendre en considération et ça c'était donc au 1er juillet 2021. La consommation énergétique mais également les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est classifié, tu le sais, de A à G. D'accord ? Et ce qui s'est en train de se passer, c'est qu'on considère aujourd'hui qu'actuellement, si on est en F et en G, on est ce qu'on appelle une passoire énergétique. Et tu vas voir qu'on va attaquer progressivement aussi le E et peut-être d'autres encore par la suite. Mais pour l'instant, on va vraiment se consacrer au F et au G. C'est-à-dire que si tu es dans une catégorie F et au G, tu vas voir que tu es très clairement concerné et dans un délai plutôt court. Donc je t'explique tout ça juste après. Voilà. Les principaux changements. On a donc un nouveau mode de calcul. D'accord ? Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, même les diagnostiqueurs n'avaient pas forcément les appareils pour pouvoir mesurer ça. Aujourd'hui, il y a un nouveau principe de calcul et tu vas voir que, pour le coup, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant. Mais ça ne va pas dans notre sens, bien évidemment. C'est bien plus représentatif de la performance du logement, contrairement auparavant où ça pouvait être un petit peu interprétable. Et justement, on va y venir. C'est une méthode d'évaluation unique et transposable. On va avoir une plus grande lisibilité. Donc tu vas le voir après. C'est vrai que c'est beaucoup plus digeste. Le rapport, il va y avoir des résumés. Tu vas voir, c'est beaucoup plus digeste que ce qu'on pouvait avoir auparavant où c'était un peu, tu avais des tonnes et des tonnes de pages. C'était assez technique. On ne comprenait pas forcément tout le monde. Jusque-là, pas de souci. On va avoir une opposabilité. Je vais y arriver du DPE au tiers. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que, eh bien, quand un DPE sera fait, on pourra finalement le faire revérifier par une autre institution et du coup, vérifier que le DPE, eh bien, on peut l'opposer à un avis éventuellement contradictoire. Donc, par exemple, si tu es un acheteur et que finalement, tu te dis mais c'est plutôt bizarre parce que ce DPE me semble un petit peu surévalué par rapport à la réalité et par rapport à la consommation énergétique. Eh bien, on pourra refaire un DPE et le comparer et l'opposer, en fait, à celui qui était précédemment fait. Et du coup, bien entendu, on va avoir tous les recours juridiques qui sont liés par rapport à ça. Par contre, le gros inconvénient, c'est que derrière, on va avoir une interdiction de location des passoires thermiques. Donc, tous ceux qui sont en F et en G, ça va être catastrophique. Et donc, c'est là où il y a gros danger parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on a beaucoup de biens immobiliers qui sont en F, G, voire en E. Et du coup, tous ces biens vont être concernés très prochainement par cette réforme. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne pourra pas louer. Donc, si tu es un investisseur immo, tu te rends tout de suite compte de le risque qu'on a. On va y revenir dans cette présentation. Donc là, on voit les nouveaux types de DPE avec les principaux changements. Donc, on aura les travaux à envisager. On aura les travaux essentiels à réaliser. Donc, tu vois, tout est plutôt bien expliqué. On aura toiture, con, par exemple, le chauffage, l'eau chaude. Donc, il t'explique en gros ce que tu dois faire. Il te donne aussi un montant estimatif. Du coup, ça va engendrer. Donc, on est quand même sur des coûts assez importants, notamment je pense aux murs, à l'isolation des murs. Là, ça va vraiment présenter des chiffres assez importants. On est sur des cinq chiffres. On est à plus de 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros même. Donc là, ça va vraiment coûter très cher. Mais c'est aussi qu'il faut avoir en tête que ça, ça peut être effectivement, ça peut concerner ton appartement. Mais si ton appartement est dans une copropriété, on se rend compte que ça risque d'être compliqué. Parce que je vois mal isoler, par exemple, par l'extérieur ton appartement si la copropriété ne l'a pas voté en AG. Parce que du coup, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, on voit que là, il va y avoir, je pense, des sujets de discussion très prochainement par rapport à ça. Autant il y a des choses qu'on va pouvoir faire en interne, bien évidemment, dans notre appartement. Mais autant il y a des choses qui concernent la bâtisse. Et voilà, si on parle de l'énergie et si on parle de tout ce qui est, comment dirais-je, une passoire énergétique, ça concerne notamment l'isolation. D'accord ? Donc, il y a l'isolation liée aux fenêtres, etc. Mais aussi l'isolation des murs. Et donc, ce n'est pas parce que derrière, vous allez super bien isoler, mettre une nouvelle menuiserie, etc. que l'appartement ne sera toujours pas en F ou en G. Donc, vous comprenez bien qu'il va y avoir des zones de turbulence, on va dire. Alors, quelles sont les dates ? Les dates clés de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, très clairement, interdiction d'augmenter des loyers dans les zones tendues pour les logements de la catégorie G. Donc, tous ceux qui sont dans la dernière catégorie, on ne peut pas augmenter le loyer. D'accord ? Si vous êtes dans une zone tendue, ça, c'est la première chose. Ensuite, en juillet 2022, alors ça risque peut-être d'être reporté. Peut-être même que ça va l'être au moment où tu verras cette vidéo. Mais en gros, en juillet 2022, il y aura un gel des loyers de tous les logements de catégorie F et G. C'est-à-dire que si tu es dans la catégorie F ou G, tu ne pourras malheureusement pas augmenter le loyer. Tu seras obligé de le mentionner que le précédent loyer c'était temps. Et donc, du coup, tu dois respecter le même loyer. Tu ne pourras pas du tout prétendre une augmentation de loyer. Donc ça, c'est pour cette année. Mais le plus grave arrive, puisqu'en 2025, on aura une interdiction de location pour tous les logements G. D'accord ? Tous ceux qui seront dans cette catégorie en 2025, c'est terminé. On ne peut pas loyer. Et ça représente aujourd'hui 600 000 logements. C'est quand même pas rien. 2028, cette fois-ci, on va s'attaquer au F, donc à la catégorie juste au-dessus. Et là, on parle de 1,2 million de logements. Ce n'est pas rien non plus. Et enfin, en 2034, on va attaquer tous les logements E. Donc si toi aujourd'hui, tu ne veux pas être concerné par rapport à cette nouvelle réforme, eh bien en gros, il faut que tu achètes un logement entre A et D. Sachant que c'est compliqué. Moi qui fais de l'investissement locatif, je peux t'assurer que c'est vraiment une démarche très compliquée aujourd'hui parce que la plupart des logements justement sont des genres de passoires thermiques, mais que quelque part derrière, on rénove, etc. Mais ce n'est pas pour autant que ça va venir, comment dirais-je, ça va venir changer radicalement la lettre. Parce qu'on voit bien que si par exemple, tu étais en G et que tu changes de menuiserie, tu fais quelques petites améliorations et que tu passes en F, de toute manière, en 2028, tu seras encore dans cette histoire. Donc finalement, c'est dans 6 ans. Donc ça va venir très vite. Mais c'est surtout aussi que ton logement, à un moment donné, plus la date va se rapprocher, plus il sera quelque part invendable ou alors tu seras obligé de le brader. Parce que bien évidemment, eh bien le futur acquéreur sera au courant de cette fameuse loi du DPE, enfin cette fameuse réforme. Mais c'est aussi le locataire. Parce que le locataire, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que le locataire pourra lui aussi saisir le tribunal et dire, ben voilà, le logement ne correspond pas. J'ai une consommation qui est beaucoup trop excessive au regard donc de cette nouvelle réforme. Donc tu vois qu'on va vraiment être baigné dedans très prochainement. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de zones de turbulences par rapport à ça. Donc les problématiques, c'est donc des logements impossibles à améliorer. Parce qu'il y a des logements où ça va vraiment être compliqué. En plus, on va être dans une copropriété où malheureusement, ça va risquer d'être compliqué. Il va falloir passer ça en AG. Donc ça veut dire qu'il va falloir que ça soit voté. Est-ce que tous les propriétaires auront la possibilité financière d'assumer ce coût ? Parce que là, on ne parle pas de quelques milliers d'euros. On parle de plusieurs, de dizaines milliers d'euros. Ce qui est donc quand même un coût relativement très fort. Des travaux chers qui pourront être insuffisants. Parce que peut-être, comme je te le disais, que tu vas être monté d'une lettre, mais tu seras toujours malheureusement considéré comme une passoire énergétique. Un impact direct sur les rendements possibles en location. Ben oui, parce que bien évidemment, si à un moment donné, on est appelé à verser 10, 20 000, 30 000 euros pour venir améliorer son logement, à un moment donné, ces 30 000 euros, il va falloir qu'on retrouve notre investissement. Donc tu comprends aussi la problématique qu'on va avoir. Puis au-delà de tout ça, c'est aussi, est-ce qu'on a trésorerie ? Est-ce que les banques accepteront de financer ? A priori, oui, parce que les banques s'engagent aussi dans cette démarche. Donc a priori, ça va être possible. Mais c'est surtout que la rentabilité derrière ne va plus être au rendez-vous puisque derrière, ça va être des billets assez importants qu'il va falloir qu'on mette sur la table pour rénover les appartements. Et donc des seuils de rentabilité qui vont être de plus en plus difficiles à atteindre. Les logements F&G vont perdre clairement de leur attractivité du fait de l'impossibilité de les louer sans rénovation. Et oui, là par exemple, au moment où je suis dans cette vidéo, il y a un article qui est sorti sur Science & Vie où justement, dans 12 villes de France, tu te dis, les 12 plus grandes villes de France, aujourd'hui, de nombreux propriétaires se dépêchent de brader les biens, de les vendre très rapidement pour ne pas être pris, on va dire, en otage par rapport à cette fameuse loi. Et donc, on va se retrouver peut-être avec des logements dans les grandes villes qui vont être bradés. Alors moi, typiquement, sur ma vie, j'en discutais ce matin avec un agent IMO. Il me dit, nous, pour l'instant, ça, on ne le voit pas du tout. Nous, au contraire, on a de moins en moins de logements et on manque de logements. Et il y a toujours un gros engouement pour l'investissement locative. Et très clairement, les prix sont en train d'exploser. J'en ai parlé d'ailleurs dans des précédentes vidéos et sur notamment un dernier live que j'ai tenu ces derniers jours. On risque d'avoir une possible baisse des prix fonciers. C'est un risque, c'est ce que je viens de te dire par rapport aux grandes villes. Et c'est ce qui a été constaté très récemment. Un impact à moyen terme sur les logements de catégorie E également, tu l'as compris, puisqu'on commence d'abord par le G, le F et on en vient au E. Alors, pourquoi une perte de valeur ? Tout simplement parce que les logements les plus mal classés vont nécessiter de gros investissements. Beaucoup de propriétaires vont clairement chercher à s'en séparer. C'est évident et les propriétaires, ils ne sont pas dans ce délire-là. Ils sont peut-être en mode patrimonial et pour eux, ils se disent, attends, je sors du truc, je n'ai pas envie d'entendre parler. Peut-être qu'un investisseur IMO qui, lui, était en mode recherche d'investissement pour générer du cash flow, etc. Peut-être que lui, il va l'intégrer dans sa réflexion générale. Mais certains propriétaires qui font plutôt de l'investissement immobilier mais plutôt en mode patrimonial, je pense qu'eux vont clairement dire, tu sais quoi, on sort le bien. En plus, en ce moment, il y a une flambée des prix. C'est bon moment pour sortir. On constate déjà une forte hausse de l'offre jusqu'à plus 70% dans certaines zones. Afflux d'offres plus travaux égale baisse des prix. Donc, il y a un risque de ça. Moi, je pense que sur l'année 2022, ça ne va pas trop changer encore parce que tout le monde est un petit peu en attente de ce qui va se passer. Mais il faut quand même se dire que peut-être dans un horizon à 1, 2, 3 ou 5 ans, peut-être que le prix de l'immobilier va risquer de rechuter. Là, on est vraiment dans une phase haussière et il y a un risque justement que le prix rechute par rapport à cette fameuse loi. Alors, que faire contre la perte de valeur ? L'impact de la catégorie va être très important puisqu'on a jusqu'à 40% d'écart de prix entre un logement A et un logement G. 40%. En gros, limite de fois moins cher. En achetant du neuf, il ne faut pas regarder que les écarts de prix à l'achat, il faut anticiper le différentiel à venir. Et oui, parce que bien évidemment, si vous achetez du neuf, certes, il y aura, comment dirais-je, un écart de prix au départ si vous allez peut-être payer très certainement, c'est même pas peut-être, si vous allez payer très certainement, comme je vous le disais, 40% plus cher. Mais par contre, dans le temps, il y a de fortes chances que votre bien au contraire prenne de la valeur. Il faut anticiper la chute des prix des logements, des catégories F et G voire E. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est si je suis vendeur, vendre va se compliquer avec le temps. Est-ce qu'il faut vendre vite ? D'ailleurs, vous mettrez dans la rubrique commentaires par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut vendre rapidement ? Mais moi, j'y pense. Je sais que mon agent Imo me demande régulièrement, me dit « Ouais, Sébastien, est-ce que vous ne voulez pas vendre ? C'est peut-être le bon moment parce qu'on n'a pas beaucoup de biens sur le marché, le prix est en train de flamber, il y a cette menace qui est en train d'arriver. » Vous voyez ? C'est des questions qu'il faut se poser. Il va falloir choisir entre vendre moins cher ou faire les travaux. En gros, c'est simple, ça va se résumer à ça. Il faudra très probablement brader les prix car il y aura beaucoup d'offres sur le marché, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vendre. On aura des financements qui seront peut-être limités par les banques qui anticipent l'interdiction future de louer. Il y a aussi un risque par rapport à ça. Et on aura une rentabilité impactée par des fameux travaux de rénovation. Donc pour ça, pour moi, c'est un impact terrible pour les propriétaires. C'est pour ça que c'est important que je vous fasse cette vidéo puisqu'on va avoir une complexification de la gestion locative parce que là, du coup, ça va prendre d'autres paramètres en compte qu'on ne prenait pas auparavant. On va avoir des normes contraignantes avec beaucoup de risques encourus en cas de non-respect. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont sorties. On a 44% des investisseurs qui envisagent de ne pas se soumettre aux nouvelles règles. Donc ça veut dire qu'il va semblant avoir de plus en plus de contrôle. Peut-être même que les sites comme Le Bon Coin, etc., on va leur exiger qu'ils renseignent peut-être un champ spécifique par rapport à ça. 32% sont prêts à retirer leur bien du marché. Donc, vous voyez qu'il va risquer de se passer quelque chose sur le locatif. Des exceptions sont possibles. Elles sont rares et hypothétiques. Donc, des exceptions sont prévues pour les logements ayant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Il y aura peut-être des exceptions par rapport à ça. Autre exception prévue pour les logements pour lesquels le coût des travaux serait disproportionné par rapport à la valeur du bien. Bah oui, si le bien est vaut 40 000 euros et que derrière, vous avez 40 000 euros de travaux, il y a un problème. Problème, ces exceptions ne sont pas clairement définies et restent pour l'instant théoriques. Et oui, c'est bien ça le souci. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous dire là, pour les propriétaires en logement catégorie E, F et G, vendre rapidement son bien, c'est la question qu'on peut se poser. Vous mettrez dans la rubrique commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ça justement ? Est-ce qu'il faut vendre rapidement ? Ou bien, est-ce qu'il faut prévoir plutôt un budget travaux ? Dès maintenant, l'anticiper. Une perte de valeur qui est très probable pour ce type de logement, pour le coup. Et les grandes villes vont souffrir de cette réforme. Et je vous l'ai dit, c'est déjà en train de se pratiquer. Il y a 12 grandes villes en France où les biens immobiliers sont bradés en ce moment parce que justement, il y a cette fameuse réforme. Et du coup, on se retrouve avec plein de biens immobiliers qui sont vendus très vite parce que les propriétaires ne veulent pas absolument avoir à gérer ce genre de situation. Pour les investisseurs comme nous, est-ce qu'il ne faut pas privilégier l'achat dans le neuf plutôt que dans l'ancien ? Le souci, c'est qu'on a très peu de biens dans le neuf. Il y en a très très peu. Beaucoup moins en tout cas que dans l'ancien. Il va falloir anticiper un marché immobilier incertain dans les prochaines années. Et puis, peut-être anticiper des évolutions législatives défavorables. Et oui, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas se méfier des logements aussi en catégorie D, bien évidemment, puisque si on a fait F, G et E, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aura pas aussi cette fameuse catégorie D. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la rubrique commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'au contraire, il faut vendre ? Est-ce qu'il faut acheter ? Parce qu'il y aura peut-être des bonnes opportunités dans les grandes villes, justement, parce que je pense que c'est surtout les grandes villes qui vont être fortement impactées. Qu'est-ce qu'on fait, en gros ? Moi, personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il va pas falloir faire de l'arbitrage, c'est-à-dire peut-être en garder une partie, une autre partie, au contraire, la revendée maintenant et empocher une plus-value qui, peut-être, pourrait nous permettre de financer les rénovations sur d'autres logements pour qu'au final, on se retrouve peut-être avec moins de logements, mais avec des logements qui vont passer cette crise-là et qui vont nous permettre de continuer à avoir la même rentabilité qu'auparavant. Vous voyez, on va se retrouver à avoir moins de logements qu'auparavant à cause de cette nouvelle réforme. Alors, après, ça peut encore beaucoup changer. C'est pour ça, restez bien abonné à cette chaîne parce que j'en parle régulièrement, notamment sur mes lives et lors de mes vidéos. Donc, restez bien connectés parce que je pense qu'il y a la théorie, mais encore une fois, mais on sent quand même que c'est quand même quelque chose de fond qui a été voté et qui va vraiment aller dans ce sens-là. Et même les banques sont aujourd'hui impliquées par rapport à cette nouvelle réforme. Donc, je pense sincèrement qu'on va y aller vraiment. Par contre, après, dans comment, c'est ça les vraies questions. Et du coup, c'est des questions qu'on peut se poser par rapport au marché locatif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, c'est la fin de l'investissement locatif ? Est-ce qu'au contraire, ça va être le bon moment pour investir ? Voilà. Comment vous voyez les choses ? Comment vous, vous en tant qu'investisseur, comment vous allez gérer cette nouvelle situation ? On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On va se quitter. Excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501